Il est plutôt sur une phase d'accélération. Il a un petit peu accéléré, pas énormément. Par contre, il s'est renforcé et c'est là que l'inquiétude prédomine. Alors, il s'est renforcé de quelle façon ? Alors, il a forci, donc il est passé de cyclone tropical à cyclone tropical intense. J'espère qu'il n'ira pas au-delà, ça correspond à peu près à la catégorie 4 que vous évoquiez tout à l'heure. C'est des vents qui sont effectivement supérieurs à 200 km heure. Constants, vents constants. Voilà, et auxquels s'ajouteront la vitesse elle-même du cyclone, puisqu'on va prendre de l'ouest. Et donc, tout ceci va s'éditionner pour donner des points de vent qui pourront atteindre certains records, je pense, dans plusieurs vallées. 270 km heure, dit-on ? Ça pourrait. Le niveau de l'eau également va monter ? Alors, on aura un effet combiné du creux dépressionnaire, la marée et cette houle qui va être créée par l'événement. Et donc, on aurait des survagues, des vagues importantes qui vont certainement créer des risques de submersion. Donc ça, j'invite toutes les personnes qui sont au bord de mer, vraiment dans les moins de 50 mètres, à se retirer, à ne pas aller voir les belles vagues et à surtout se mettre à l'abri, notamment les gens qui demeurent au bord de la mer. Alors justement, quelles sont les zones les plus exposées à ce cyclone ? Ça va être toute la partie ouest de la Grande Terre, le nord d'abord et ensuite le sud. Le nord, l'ouest, mais peut-être toute la Grande Terre, puisque le cyclone suit un trajet qu'on ne peut qualifier de sûr. Il peut très bien basculer de l'autre côté. Donc, j'invite tout le monde à faire attention. Les habitants des baies, les baies les plus largement ouvertes sont souvent les plus menacées. Voilà, mais on ne peut pas faire de chirurgie fine dans ce domaine. Tout le monde doit faire attention et personne ne doit se mettre en danger en allant voir le spectacle. Où en êtes-vous des préparatifs ? Vous êtes sur les pieds de guerre ? Alors, effectivement, on a préparé nos troupes, non pas pour intervenir pendant le cyclone, puisque ça ne sert à rien, sauf pour les vraies urgences. On se tient plutôt prêts à intervenir après pour rétablir rapidement la circulation, l'accès des secours. Et c'est là que nous serons les plus rapides et les plus efficaces pour retourner à une vie normale. Est-ce que l'évacuation des populations les plus précaires a commencé ? Alors, les communes ont été informées, une à une, par téléphone, par nos services, de manière à ce qu'elles prennent la mesure de l'événement et elles se sont tout de suite saisies du dossier. Des évacuations sont en cours. Chaque commune connaît parfaitement son territoire. Je fais confiance aux élèves municipaux pour prendre les bonnes décisions et surtout bien connaître les populations les plus à risque. Combien d'hommes sur le terrain ? Pour l'instant, aucun. En ce qui concerne les secours, on est prêt. On a prévu de réagir. Donc, c'est une vingtaine de renforts qui sont montés dans le nord, en plus des pompiers communaux. Dans le sud, on ne manque pas de ressources. La sécurité civile a prévu deux unités renforcées. Et nous avons sur le pied de guerre nos fameuses ornithorincs, qui sont les nageurs qui permettent d'aller en eau-vivre, en eau-trouple, pour aller chercher des gens qui seraient coincés sur des radiers ou dans des courants d'eau menaçants, en espérant que personne ne se mette en danger. C'est ce que vous craignez le plus ? Des imprudences ? Des imprudences, des circonstances parfois malheureuses, un radier qui déborde rapidement, une voiture coincée, des gens qui pourraient être coincés dans leur véhicule. Donc, c'est pour ça que l'alerte 2 est déclenchée le plus tôt possible, de manière à ce que les gens ne se mettent pas en situation de danger. À partir de demain, 6h dans une grande partie du nord de la Grande Terre, et puis 8h dans les îles, et puis 8h dans le sud, on ne sort plus ? On ne sort plus, c'est la consigne. On ne sort plus, on fait preuve d'intelligence, de responsabilité. On finit éventuellement autour de sa maison les derniers préparatifs, mais on ne va plus sur la route, on ne s'éloigne pas de son domicile, on ne s'éloigne pas d'un abri, plus simplement. On ne s'éloigne pas d'un abri, plus simplement.